On va procéder maintenant à la minute de silence, suite au décès du président de la République Jacques Chirac. Une leçon d'histoire, loin d'être passé sous silence. Ils sont tous nés au moment où Jacques Chirac allait débuter son deuxième mandat présidentiel. Pour ses élèves de terminale, les années Chirac sont donc un vague souvenir d'enfance. Et pourtant, pour la plupart, ce n'est pas qu'un nom dans l'histoire. C'était le président de quand je suis née, quand j'étais petite. Je sais qu'il a été là pendant un long moment et qu'il a marqué quelque chose. Pour mes parents, c'était aussi un président qui était très présent pour eux. C'était un président qui a certainement marqué beaucoup de générations. Pas la nôtre, puisqu'on ne l'a pas connue évidemment. Mais on voit aujourd'hui que c'était une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Et à mon avis, il a mis en place beaucoup de réformes qui, encore aujourd'hui, sont reconnues et adoptées. Est-ce que vous vous rappelez quelques-unes des réformes emblématiques qui ont lieu dans les années 1970, durant le début du septembre ? Oui, exact, à la loi Simone Veil. Simone Veil faisait partie du gouvernement de Jacques Chirac. Après le recueillement, Dimitri Bouzel, professeur d'histoire, a aussi évoqué à travers des photos cinq grands moments de sa carrière politique. Cinq moments qui le retrouveront tout au long de l'année. Une mise en perspective nécessaire et qui les concerne. Jusqu'en 1974, la majorité était à quel âge ? 21 ans. On a déjà parlé en début d'année, puisqu'on a accentué sur son rôle très important sur la mémoire de la Shoah en France. Maintenant, ça permet, suite à ce que l'institution nous a demandé, de pouvoir mettre l'accent sur les points clés de sa carrière politique, sans tomber, bien sûr, dans la béatification. Des profs d'économie ont aussi fait étudier aujourd'hui un de ses textes sur la relance économique, pour dépasser les drapeaux en berne et rendre plus concret Jacques Chirac à cette génération.